nous on était à l'intérieur, les enfants étaient dehors, ils jouaient, ils ont ramassé une grenade, ils l'ont apporté avec eux, ils sont venus à un moment donné, du coup on a entendu une explosion, tout le quartier vraiment s'est convergé, voilà donc il s'est convergé devant la poursuite sortie, on a vu vraiment que c'était les enfants, vraiment ça a été une sauce horrible, c'était vraiment quelque chose qui est vraiment écœurant quoi. Et quelles sont la nature des blessures ? Ouais c'est grave présentement, les deux sont à l'urgence de l'hôpital régional, les deux autres sont ici avec nous, on doit passer la radio pour voir vraiment la gravité de l'accident quoi, mais vraiment ceux qui sont à l'hôpital régional c'est vraiment très très grave à l'heure actuelle où je vous parle. On peut dire que c'est le domaine du tout puissant, souhaitons vraiment que ça soit quelque chose, on peut dire qu'on leur souhaite un bon rétablissement, parce que vraiment quant à leur vie vraiment présentement c'est une sauce qui est vraiment entre les mains de Dieu quoi. C'est juste, il faut vraiment veiller sur les enfants, veiller sur les enfants parce que c'est support pareil peut-être dans n'importe quel quartier, parce que l'événement est je peux dire régional, c'est national, ici à Zéginchor, ça peut se passer dans un autre quartier, mais vraiment veiller à ce que les enfants ramassent, vous voyez, vous voyez comment dire le truc de la goupille de la grenade est là avec moi, donc c'est très dangereux, c'est très très dangereux présentement, si vous voyez vraiment le corps des enfants vous saurez nettement que c'est très dangereux, veillez vraiment sur les enfants, il faut garder les enfants dans les maisons, parce que c'est très dangereux, l'heure est très 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 grave. Mary Donald Merci d'avoir regardé cette vidéo !